sincèrement c'est pas le CNRD c'est pas Mamadi Dumbuya c'est pas ses compagnons mais c'est l'ensemble des guinéens qui soutiennent le CNRD si c'était pas pour ton respect Pitaka si c'était pas pour le respect de ton panel j'allais sortir des mots à l'encontre de ces gens il faut qu'on se dise la vérité non je vais me calmer mais il faut qu'on se dise la vérité vous savez dans la vie rien n'est éternel tout est éphémère qu'on n'ait peur de l'Altara le bon dieu qu'on n'ait peur du bon dieu le CNRD se lance à la quête du pouvoir avec une stratégie extra extraordinairement grave très simplement ces gars là c'est des tueurs c'est des sanguinaires c'est à dire avec une flagrance extraordinaire ils arrêtent officiellement un monsieur on part on le cherche dans son bureau officiellement et on le retrouve pas sauf son cadavre qu'est-ce que vous voulez qu'on dise comment est-ce qu'on peut expliquer ça mais ça dit le guiné moi je prie du wall aïe billette à la résine tout guiné qui fait exprès voir que vraiment le pays là ne bouge pas il fait exprès et il est en train d'appuyer ses mauvais gars là avec la conscience qu'il a il sait vraiment que c'est pas bon pour le pays que lui fasse que cette personne n'arrive jamais à sa fin dans sa vie wall aïe billette à la pittaka on m'a dit oui c'est le président le plus le plus vagabond le plus ou voyou de tout ça dit de toute l'histoire africaine par moment l'être humain doit avoir des retenues d'oublier n'a pas de retenue d'oublier est en train de se glorifier avec ses assassinats c'est crime tout ce qui est horrible c'est ce qu'il commet dans le pays mais alors souvent à la le maire suprême des juifs veille aujourd'hui danis est ouf aujourd'hui colonel pivier ou c'est comme ça le bon dieu il a l'autala il veille mais que tous les guinéens retiennent cela moi je moi j'ai dit ça aujourd'hui même si d'oublier un peu décide de se lever au pouvoir je vous promets que d'oublier avant ça dit il va mal fini ça dit même s'il décide d'organiser la sélection il va rester dans l'organisation là quelqu'un c'est à dire il va pas aller à l'aise s'il veut n'a qu'à prendre des milliards de bonnes décisions s'il veut n'a faut même pas qu'il se présente s'il veut n'a qu'à organiser les élections mais voilà billette là quelqu'un va flinguer on va le maltraiter il va pas partir comme ça le communiqué qui m'a fait l'inquiétude il est là plus aux informations liées à l'enlèvement d'oumars il a alias fou ni kemengue mamadou biloba le colonel cc bilivogui autre le procureur général près la cour d'appel de conakry apporte des précisions fallout d'un bouillant informe qu aucun organe d'enquête n'a possédé aucune interpellation et mieux ces derniers ne sont gardés dans aucun établissement par ailleurs le procureur général met en contribution les parquets d'instance pour l'évolution de la possédure fallout d'un bouillard est au micro de notre reporter charles younoussaba depuis quelques jours des informations persistantes présents états des cas d'engagement et de séquestration sur la cité concernant notamment le colonel cc célestin bilivogui le président chef moussa chèque souma monsieur ou mars il a dit fou ni kemengue et monsieur mamadou biloba ces informations qui affectent la sérénité nationale crée en même temps miscouze un sentiment d'insécurité au sein de la population et proprement atteinte à l'image de notre pays dans sur le plan national et international cette situation préoccupe le paquet général la cour d'appel de conakry en sa qualité de protecteur de liberté individuelle et collective c'est pourquoi on regarde les objectifs rechessés par les manipulateurs de tous bords j'ai une fois une opinion nationale et internationale à ma partie du procureur général aucun ordre d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation ou qui que ce soit aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'allemand ainsi sur le fondement des institutions qui sont devenus parquet général par la disposition de l'article 41 et suivant le code de procédure pénale les institutions ont été données aux différents paquets d'instance de connaître à l'effet d'ouvrir des enquêtes et minutieuses et compétitaires et nous tenait informé en temps réel de l'évolution de la proximité voilà voilà le secte sous mal à l'assertif le colonel bas et ça au moins je le dis avec cette étude les villes à nous vivent plus pour les que menga et bill au bas je prie dieu qui que dieu fasse qu'ils soient mais la situation est compliquée vous savez vous savez d'accord on est en train de vivre une situation comme ça à la différence au fait à la différence de la dictature peut-être que on appelle seulement la démocratie sinon c'est la dictature qu'on appelle qu'on fait qu'on est en train d'appeler comme sa démocratie à la différence c'est seulement le nom parce que c'est qu'il et en Efra il inflige la peur un jour je nissage est top nac donc je n'ai qu'à leaders il inflige la peur la séquestration la terreur afin d'effrayer d'autres personnes le cas du général ça dit pas il sont sur ce monsieur flagrant avec sesleri grâce le colonel il a gramme du bria na la craint de tuer qui concle un procuré bidon analphabète bête voyous il ya sur flanquer la télé pour raconter du n'importe quoi aux gens mais moi je prie dieu que le bon dieu veille sur la guinée et que le bon dieu fasse que quelle que soit la bonne intention de l'oubli à que dieu fasse qu'ils finissent mal dans sa vie que dieu fasse que tous ses proches méchants la périsse et finissent très mal dans leur vie moi ma décision est même si l'oubli a décidé de quitter le pouvoir là je veux qu'il meurt je veux je veux vraiment qu'il paie de sa vie tu peux pas tuer quelqu'un ta vie n'est pas importante à la ville qui compte qu'il paie que les bala paye que les amara paye que les idiamine et qu'ils paient tous c'est ça la vérité comment est-ce qu'on peut décider tes frères dire des gens que tu as trouvé dans l'armée il a trouvé le colonel dans l'armée l'approche périsse que bala samoura périsse amène qu'il y en avait surtout bala samoura périsse j'ai dit bien c'est pas j'ai dit à la sabra qui le périsse et bien périsse que 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 et comme elle s'appelle le monsieur là est amara qui périsse c4 là qui périsse on ne peut être aussi sanguinaires comme ça je comprends je comprends j'ai suivi tout à l'heure la vidéo de la dame tout de suite là j'étais avec chose dans le pan et au fait je suivais le truc tout de suite là comme elle s'appelle le frère d'amaro qui parlait de ça tout à l'heure vous voyez combien de fois et puis la dame là moi j'avais écouté ça en fait la fête de la déclaration de la dame il avait écouté avec une connexion dc elle a précisé elle a insisté et persisté pour dire que c'est le colonel bala samoura qui a appelé son mari et c'est le colonel bala samoura qui a avoué c'est déjà déjà au bureau de son mari pour l'arrêter mais pourquoi les pourquoi les chambres maintenant tu vas voir aussi des membres à dire les l'amis condi et d'autres vont bénisse au flag et ici dans des palettes pour commencer à nous expliquer ça techniquement c'est à dire moi c'est pas c'est au fait que tu as s'il te plaît arrête de faire des lèvres de bonté d'accord nous on vit des lèvres coulou coulou maintenant quoi moi j'ai besoin des gars là quoi je vous remercie je coupe la parole je reviens avec toi c'est une fille de l'aventuré à fatime d'abord fatime oscar après dieu mandé fatime allez-y bonsoir à tous bonsoir oui franchement moi même j'ai tellement mal notre pays bon ça ne va pas ça ne va pas du tout la guinée qu'on connaissait et actuellement franchement il ya beaucoup de changements c'est si même les guinéens on s'élève pas qu'on donne on se donne la main pour faire un changement ça va parler et ce qui va frapper la guinée nous tous on sera impliqué parce que nous sommes tous des fils de la guinée c'est à nous de s'élèver quelqu'un d'autre ne va pas faire le combat à notre place c'est que nous voyons c'est la réalité comme tout le monde voit que ce qui se passe dans ce pays actuellement c'est pas bon c'est tellement grave et c'est nous mêmes qui devront se donner la main pour combattre ça parce qu'on prend l'exemple le cas de dadis ça a été le même cas c'est les guinéens qui se sont débés pour sortir ils ont dit non pourquoi pas c'est que c'est pas et ce qui se passe même c'est plus grave c'est plus grave on tue les gens et puis quand on prend on ne dit même pas la cause parce que tu peux prendre quelqu'un mais tu dis la cause pourquoi c'est qu'il a fait mais on attrape les gens il n'y a pas les causes le pourquoi on les a attrapés on ne le dit pas personne n'est au courant et combien de mois après huit mois six mois de trois mois on dit la personne est décédé c'est tellement pitoyable moi j'ai tellement pitié de notre pays parce que c'est que moi je vois il ya tellement de l'injustice il faut que les gens se donnent à de laisser tout de côté on prend la guinée même quelqu'un soit il n'y a pas de problème de dire maintenant communauté religion ou quoi c'est la guinée d'abord on lève tout ça derrière nous on prend la guinée d'abord les guinéens conscient quand même doit se lever parce que ça c'est c'est pas pour une seule personne c'est ce qui se passe au pays et si je vois comme ça que si les gens tout ce qui se passe c'est un ferme les yeux ils supportent ça ah je me demande et c'est qu'ils ont quel cerveau je me pose la question c'est que ces personnes-là ils ont qu'un cerveau dans la tête pour réfléchir tout ce qui s'est passé il y a certains quand même qu'ils osent supporter tout ce qui se passe ou supporter la personne à question qui est le président actuel en guinée je me pose la question sinon puis s'ils ont quelque chose dans leur tête s'ils réfléchissent très bien aussi leurs yeux là ils ne voient pas où ils sont aveugles parce que tout ce qui se passe c'est pas du tout bon pour la paix pour une autre pays c'est pas du tout bon pour la guinée moi si c'est que j'ai à dire c'est ça il faut que les guinéens se donnent la main ça c'est pas pour une seule personne qu'est ce qui se passe en guinée que ça s'arrête c'est pas ce qui ça doit s'arrêter on peut pas tuer des gens comme ça il n'y a pas il n'y a pas de preuves il n'y a rien qui les poursuit ils sont pas traduits à la justice pour dire que oui on doit les juger ils ont fait quelque chose franchement moi ça c'est mon coeur c'est là où je suis je tremble même quand je parle je tremble ça fait peur ça fait peur toute personne qui soutient quand même d'oublier moi si vous le vous venez vous veut vous voulez quelque chose de bon conseil c'est qu'il fait il n'a qu'arrêté il fait en train de faire n'a qu'arrêté c'est pas comme ça si les guinéens les tout le monde est pareil tout le monde est égo en guinée il n'y a pas de distinction des religions d'études il n'y a rien franchement moi je m'arrête je donne la parole parce que tellement je tremble et c'est même pas ce que je dois dire je comprends franchement ça fait plus ça fait peur je vous comprends je laisse la croire à d'autres personnes les jambes à s'inscrire pittaka salam alé kong a tout le monde franchement dit puisque il fait un peu né ici mais de toutes les façons il faut que j'interviens des billets j'allais intervenir parce que hier je vous ai suivi jusqu'à deux heures du matin puisque je suis entouré par les voisins d'accord souvent la voie c'est d'accord vous pouvez me faire descendre parce que c'est pas comme c'est ma première fois de monter dans le live là c'est pas comme la c'est bien si madame vous êtes bien au revoir à tout le monde ouais donc j'ai ceci dit et aujourd'hui nous sommes dans une situation en dîner qui est franchement dit très 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 grave parce que si vous vous souvenez quand lorsque et dame c'est le guiné mais qui donne beaucoup de pouvoir à domoyer quand lorsqu'on dit qu'il présente la république et pourtant juridiquement il n'est pas présente de la république mais plutôt présente de la transition ça il faut que nous retenons ça pour tous parce que un président de la transition c'est un présent qui est là pour un cas exceptionnel il n'a pas été élu par les unes mais plutôt par un coup de force c'est là passant quand lorsque vous vous souvenez quand lorsqu'il a intervenu au conseil des nations unies l'année passée quand lorsqu'il dit qu'on n'a pas besoin de système de la démocratie bon je me suis posé la question lui il a besoin quel système pour pouvoir gouverner dans son temps des dans son temps des transitoires dans notre république qu'il dit qu'on n'a pas besoin de la démocratie on n'a pas besoin de la révolution moi je me suis posé la question on a besoin de quel système et quand lorsqu'il a pu le pouvoir et dès qu'il avait il a vu le pouvoir qu'est que les gens mouraient à cause de la politique qui l'a fait des racontes a bien aujourd'hui il fait pire qu'ils comptent et il fait pire qu'elle fait qu'on est il fait pire que d'adis il y a les dîners il y a les dîners aussi et que tout ça excusez moi parce que je suis entouré par les voisins j'aime pas qu'ils m'envoient soit voilà voilà désolé dès qu'il fait piquer tout ce que j'ai venu citer et il y a certains dîners aujourd'hui qui le soutiennent juste pour l'égoïste par par l'intérêt égoïste tout simplement et quand il est un grain de sel comment est-ce que un procureur général d'une nation ou d'un pays qui peut accepter avec avec son statut de procureur pour venir faire une lecture je sais pas si on l'a fait lui c'est communiqué je ne sais pas en disant que c'est monsieur je connais pas de ne connaît pas son nom voilà c'est l'estin et le jeune le jeune sous cela qui a sauvé les jeunes dans le temps d'aller faire la commune s'appelle sûrement le c'est un sommet là avec les bulles avec les bureaux et phoenique et qui se sont portés disparu excuse moi je te coups pas la politique du chouma fait quoi explique ça un peu la taille siens attendait qu'il finisse parce qu'il a sauvé un jeune le temps de le temps d'alpha connaît il a sauvé un jeune un enfant qui était suspendu je sais pas si c'est le deuxième étage ou bien troisième étage si j'ai une bonne mémoire ok tu as raison merci continue et s'il procurait c'est pas mais le temps d'alpha que j'ai dit parce que j'ai vu l'application de mon professeur on s'appelle le mettre le mettre bien vos guis il parait que c'était son avocat imaginez il dit qu'il était porté disparu aussi vous voyez aussi l'intervention de saline l'intervention de sa femme avant 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 le communiqué du procureur avant les femmes communiquées du procureur savent dire qu'ici sont qu'ici son mari meurt dans cette situation que le seul coupable que ça sera balla samoura mais oui la dame elle a insisté et persisté la dame elle a insisté et persisté parce que c'est balla samoura qui a convoqué son mari voilà et avec aucun motif il a été convoqué à son lieu de travail d'après sa femme d'après sa femme ça c'est un dans notre pays le droit de l'homme le droit de l'homme n'est pas respecté on n'a pas le droit à la parole quiconque ne communique pas à leur faveur qui fait un objet de poursuite et quelle poursuite poursuite militaire et non plus judiciaire où allons-nous où allons-nous et je me pose la question quelle a été la cause réelle de son coup d'état la cause réelle de son coup d'état c'était juste pour venir s'enrichir ou il était venu juste pour corriger comme il l'a dit c'est une erreur dans cette question je n'ai pas trouvé cette réponse souvent merci ok je reviens vers toi balde balde oui bonsoir bonsoir vous allez bien ça va bien bien merci vous allez expliquer je voudrais juste déposer un peu des idées sur tout ce qui est dit ici est ce que je sais depuis le début bon moi je voudrais que tout toute personne tous jeunes tous jeunes guineens là qui m'écoutent en ce moment ou qui va écouter ça peut-être plus tard qui se rappellent une seule chose il n'a qu'à prendre de l'exemple sur toutes les dictatures que le monde ait connu depuis le début depuis le début des temps des empereurs d'abord jusqu'à nos jours où on parle de la démocratie et pour les rappeler qu'il y a eu hitler les rappeler qu'il y a eu Saddam Hussein les rappeler qu'il y a Nolweng qu'il y a eu El Sekuturé en Guinée les rappeler qu'il y a eu Pir qu'il y a eu Kadhafi qu'il y a eu Mugabe qu'il y a eu et ensuite ça ne finit pas les rappeler qu'il y a eu il n'y a jamais en Gambie où personne n'osait prononcer le nom du SEF sur les liers peut-être si vous avez une fois entendu qu'en Gambie qu'il n'osait pas parler le nom du président ouvertement prononcez son nom dans un lieu où il y a 3-4 personnes dès que tu prononces son nom il y a une ou deux personnes ils vont te laisser là-bas chacun va partir tellement il avait terrorisé les gens il avait tellement terrorisé les gens mais il est où aujourd'hui ? en Guinée équatoriale actuellement il est en train de plaider pour rentrer en Guinée que cette jeunesse guinienne sache que nul n'est invaincu nul n'est invaincu qu'il sache que que cette jeunesse sache que peu n'importe ce que ce qui tient le pouvoir c'est qui tient comme force de réfléchir cette jeunesse sache qu'il n'est pas invaincu il est juste un humain perturbé que cette jeunesse sache que vous prenez, vous savez il faut savoir que dans même nous entre amitié c'est la seule il y a des philosophes qui disent que la seule chose qui montre la vraie face de l'être humain c'est deux choses l'argent et le pouvoir je me rappelle aujourd'hui je vois des gens qui traînent avec Domboya qui disaient hier ah non on ne veut plus de morts il y a trop de morts ce pays doit être gouverné les choses doivent changer aujourd'hui ils sont en train de nous montrer leur vraie face moi je pense que la Guinée a un seul problème le seul problème de la Guinée c'est le patriotisme nous qui sommes tous là en train de parler dans un certain temps en train de critiquer j'en suis sûr que parmi nous il y a des gens qui ne sont pas patriotes ici il y a des gens parmi nous ici qui sont en train aujourd'hui de dire nanani nanala demain ils ont un poste différent commun parce que c'est dans le sein du Guinée le Guinée c'est des gens parmi nous un poste différent il n'y a pas triste il est contre ça il est juste égoï ça nous allons souffrir malheureusement il n'y a aucune remède contre ça moi si j'étais bilot si j'étais comment il s'appelle phonique franchement si jamais Dieu me donne la chance de sortir de ça je prends juste ma valise et ma famille j'écoute la Guinée parce que la Guinée c'est facile nous on cherche à nous battre nous on cherche pas à décourager les gens mais là non moi je ne décourage pas quelqu'un je veux que vous compreniez une chose mon frère moi je me suis bâti peut-être qu'on aura la chance de se connaître vos aimants en jour moi je me suis bâti pour ce pays le mieux que je peux avec l'âge que j'ai déjà oui mais on doit continuer encore on doit pas c'est ça c'est ça mais continuer avec qui mon frère avec qui réellement parce que là moi je ne veux pas décourager les gens je veux plutôt les inciter à savoir qu'ils ont un potentiel qu'ils ont du ressource qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont c'est eux d'ailleurs qui est la compétence de cette compétence de conquérir et de résister mais avec quoi et comment ils sont là excursus par l'ethnocentrisse en fait le guillet il faut d'abord vous savez on peut pas soigner il fallait sans pouvoir la désinfecter je ne sais pas si vous comprenez ça en fait la guillet a un mal et le mal que coupure la guillet il faut d'abord la désinfecter il faut d'abord faire la différence entre ceux qui veulent que ce pays avance et ceux qui veulent que ce pays stagne pour les attend monsieur Baldé aujourd'hui l'urgence c'est pas le départ de cette junte là et d'organiser des élections c'est pas l'urgence non vous savez moi je pense que les élections le guillet qui vous vous voulez les élections en ce moment en guillet vous ne voulez pas si vous voulez vraiment les élections en guillet moi je suis partant que demain faites moi un rendez-vous dans n'importe quelle place publique je serai on est simple en fait il faut qu'on arrête là de bavarder moi je vais vous dire tout jeune toute personne qui est prête aujourd'hui à combattre pour que les élections demain en guillet n'a qu'à demain programmons nous sortons faisons comme les autres pays l'ont déjà fait appelons à des manifestations on appelle tous les jours le problème c'est la mobilisation qui est difficile écoutez monsieur il ne s'agit pas de l'appel tout simplement il s'agit si vous par exemple si vous êtes prêt demain faites un rendez-vous au lieu de au lieu qu'on soit là au téléphone demain faites un rendez-vous dans un rond-point ou dans un terrain s'ils disent que les routes là ne sont pas les routes c'est pas grave laissons les routes allons-y dans un terrain ils vont pas nous intervenir oui mais c'est pas c'est que les gens ne sortent pas c'est ça le problème écoutez on ne peut pas rétricer les gens dans leur maison et leur dire de tenir des bras et d'aller dehors s'il vous plaît maintenant vous comprenez maintenant est-ce que maintenant vous me comprenez ou vous n'avez pas accepté je vous dis oui maintenant ok maintenant là là aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez comme action sur ce qui se passe en Guinée beaucoup merci la seule action je voulais d'abord faire une approche pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'il nous faut moi je pense que ce qu'il nous faut nous jeunes nous jeunes conscients qui veulent que la Guinée décolle de ces fêtes de ce qui se passe actuellement en Guinée mais bon d'affaires bien sûr moi je voulais vous quitter ok merci contenu contenu de calendrier que vous le savez d'accord merci merci à vous je suis avec vous merci à vous et je vous souhaite aussi la bonne continuation et bonne nuit à vous tous merci 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 bon là moi je pense qu'on ne force personne on va juste demander et c'est une demande là moi je peux vous je peux toute personne intéressée que aujourd'hui m'ajouter et m'envoie un message me dire qu'il est qu'il est intéressé si nous sommes intéressés nos jeunes et on a vu des pays voisins qui ont fait la même chose vous êtes dans quel pays vous habitez dans quel pays je suis actuellement en Guinée j'étudie au Sénégal mais actuellement je suis là ah ok 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 mais au Sénégal vous allez organiser des manifs là-bas ou pas ? est-ce qu'il y aura des manifestations contre Mamadi Doumboua au Sénégal ? bon non pratiquement moi je sais pas j'entends des manifestations mais juste pro c'est des pro pas de contre maintenant avant qu'on parte en Guinée nous on souhaiterait au Sénégal que vous fassiez ce qu'on n'a pas fait en Europe par exemple aux Etats-Unis que vous bonsoir juste une mise au point au fait je le sais monsieur Baldé attendez on sait pas ce qu'est ici peut-être c'est pour rechercher quelqu'un bon vous avez vite alors je vais je vais clore ça rapidement écoutez voilà ce que je propose à cette jeunesse jeunesse de Guinée qui veulent que la Guinée quitte de là où il est là où elle est la seule solution c'est qu'on se réunisse qu'on arrête derrière les téléphones qu'on se batte sur on n'a pas besoin de bloquer les circulations mobilisons-nous dans un terrain n'importe quel terrain que nous voulons mobilisons-nous dans une brousse alors si les terrains sont ils ne veulent pas ils ne vont pas nous interdire les brousses allons-y dans la brousse mobilisons-nous et montrons l'Etat a juste peur des gens qui se mobilisent et qui montrent la force on a juste l'Etat il peut tuer deux ou trois personnes comme ils sont en train de faire kidnapper quelqu'un le tuer et puis leur amener dire qu'ils crient ils peuvent faire ça tous les jours comment vous allez faire vous mobiliser les gens dites-moi comment vous allez faire vous mobiliser les gens merci vous vous êtes prêt à se battre pour ce pays ben oui ok si quelqu'un d'autre est prêt nous sommes tous prêts qu'est-ce qu'on va faire on va se mobiliser frère on n'a pas besoin d'armes pour ça on n'a pas besoin d'un caillou pour ça on n'a pas besoin de tout le monde se dit prêt mais le jour quand vous appelez la population à sortir personne ne sort après c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre mais là vous voyez que vous êtes d'accord alors avec moi qu'il n'y a aucun patriote dans ce pays non vous savez c'est plus c'est envers c'est plus nuancé que ça mon frère non attendez vous savez ok je reviendrai vers vous je reviendrai vers vous je vais vous laisser sur le plateau je peux vous faire partir mais je reviendrai vers vous mais juste pour vous expliquer que c'est plus c'est plus complexe que ça si mon société est juste toi et toi venez venez tout le monde va mais les gens partent mais les gens ne sortent pas et c'est compliqué de faire sortir les gens et donc on va se dire ok ça prouve que les guinées ne sont pas patriotes donc ok si nous sommes d'accord sur ça maintenant l'état suivant c'est quoi il y a quelqu'un qui pense qui nous dit que que ce n'est pas dans un terrain de faute qu'on fasse le régime justement mon frère je vais te dire que c'est parce qu'elle ne connaît pas trop la politique le politique a juste peur de la mobilisation il n'a pas besoin de bloquer une route il n'a pas besoin des armes parfois si vous voyez un bêta si bêta il fut là et mon nom loin non monsieur balde monsieur balde sur les diagnostic et les analyses c'est ce qu'on fait si tous les jours nous voulons aujourd'hui savoir excuse-moi excuse-moi monsieur balde excusez je pense que on est trop intéressé d'abord à cette situation qu'on en discute chaque fois mais aujourd'hui parlons du crime qui a été commis par le CNRD à l'encontre de monsieur et colonel du colonel c'est ça c'est plus ça c'est mieux qu'on consaccentue sur ça c'est sa photo qui est là avec sa femme même si la mobilisation à la limite la mobilisation si vous voulez faire un clin d'oeil sur ça moi je souhaite des solutions comme on fait aujourd'hui là maintenant comment on fait moi c'est ça qui m'intéresse en fait mais là si vous demandez ça je sais que je suis en train de vous dire je vous dis c'est simple si les gens ont peur de descendre sur la route c'est pas grave attendez c'est pas en peur nous sommes balde au Sénégal là vous êtes au Sénégal oui je vis là-bas mais à ce moment vous faites quoi aujourd'hui pour mobiliser les Guinéens au Sénégal ? bon moi principalement je suis au Sénégal uniquement pour étudier pour faire une formation oui je comprends c'est pas un peu importe vous les causes ou les motifs de votre présence au Sénégal mais que faites-vous pour mobiliser les Guinéens sur cette cause là ? bon pratiquement dans l'université où j'évolue les Guinéens vous avez des contacts avec des Guinéens au Sénégal ? oui j'ai des contacts avec des Guinéens qui sont au Sénégal mais je vais vous dire c'est que les Guinéens là ces Guinéens là me disent oui chaque Guinéens que je rencontre que je lui parle un peu de contre-attaque contre ce pouvoir malheureux que la Guiné en a aujourd'hui actuellement si tu commences à dire à quelqu'un il va te dire oh 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 je suis pas dedans moi si j'ai de quoi au Sénégal la majeure partie de ceux qui sont au Sénégal ont pris toutes leurs familles et les a amenés là-bas bonsoir à tous bon tout à coup après à l'âme du défunt qu'on est dans sa famille à la Guinée ça devient plus inquiétant du jour au jour c'est qu'il s'est passé moi j'étais venu du boulot au retour du boulot j'ai vu les trucs le pibak a réellement tellement que ça m'a touché je me suis couché directement il y avait à peine de me réveiller j'ai vu ton ton panel là je me suis dit ok je vais aller me défendre un peu petit là-bas pour me déverrer la tête si on continue comme ça c'est pas bien ouais parce que si euh les têtes de notre armée ils sont en train de disparaître comme ça sans sans raison seulement pour la volonté d'un groupe c'est grave il faut que la Guinée se réveille hein sinon c'est pas bon je me dis t'as perdu parce que depuis j'ai vu ça j'avais le doute par rapport le cas de Founiké et Bilot j'avais dit qu'un jour ils vont nous appeler on va voir encore sur internet aussi ils vont rendre leur corps à leur famille je le sais pas mais c'est grave c'est qu'il faut que la Guinée se réveille c'est qu'on a n'importe où au moins ce groupe là même un jour pour pouvoir c'est difficile maintenant parce que si vous ne pouvez pas gérer sauf tuer les gens on peut comprendre on peut emprisonner quelque sorte mais tuer c'est grave ça il n'y a pas il n'y a rien à dire autour de ça quoi parce que je manque même le beau quoi et puis ils sont allés c'est que ce qui m'a apparu quand même ces gens là ils n'ont pas de ils n'ont pas de recul ils sont il a été convoqué par Bala Samoura et il n'est pas allé répondre à la convocation ils sont venus le chercher à son lieu de travail devant son adjoint il a été embarqué devant son adjoint et depuis ce jour porté disparu on dit ah il a disparu on ne le trouve pas et après ah il est mort maintenant venez on explique même pas dans quelles circonstances on l'a trouvé on l'a retrouvé voilà c'est ça là réellement ça dépasse quoi parce que vouloir 7 jours imagine le combat est passé comme ça oui nous aussi y va le combat général l'autre aussi colonel c'est de dégrader même de l'armée oui c'est des gens où l'état même a mis beaucoup de moyens pour leur formation même les petits soldats tombent le scientifique je reviendrai vers vous sinon tu vois les autres militaires là tout ça c'est des disparus tout ce que tu vois là où j'aimerais plus plat parce que moi maintenant je mérite sur le qui va les trouver ça fait vraiment mal parce que ça il y a pas de mots quoi il faut réfléchir là parce que aujourd'hui comme celui qui vient de passer du plus le sénégal il y a rien mais je le disais la guinée quand c'est calme là il faut s'inquiéter oui attendez le attendez le attendez le le bon t'inquiéter la fmdc allez-y plutôt qu'à ce prix d'avoir ok bonsoir pittaka bonsoir à tout le monde je vais pas être long félicitations on t'a vu là-bas moi j'étais allumé malheureusement mais franchement félicitations pour ce que vous avez fait là-bas merci j'ai pas vu hein ouais ouais j'étais malade depuis 20 minutes j'ai même pas fait de live ok bon c'est important que l'action est portée vraiment donc dans la continuité de cela parce que nous aujourd'hui on n'est plus dans le diagnostic on n'est plus dans dans le discours mais plutôt dans l'action parce que nous estimons que voilà ils doivent désormais se réveiller il faut arrêter de pleurer tous les soirs des morts si nous voulons que la situation change il va falloir qu'on se bouge et donc ce samedi nous organisons une grande marche à Paris dans le 14e arrondissement la marche partira de la place Victorigo pour aller jusqu'aux alentours de l'ambassade de Guinée à France donc j'appelle tous nos compatriotes qui sont ici dans ton panel qui vivent en France et en Europe à venir samedi pour pour dénoncer ce qui est en train de se passer dans notre pays parce que ce qui est en train de se passer n'est pas juste donc on peut pas se contenter seulement de les dire ici sur des panels on ne peut non plus se contenter le problème de Mbouya soit on le règle maintenant ou sinon on le traîne avec nous pendant 10 années on n'entend pas bien on n'entend pas on n'entend pas comment ? voilà voilà là ça va ça va maintenant ça va mieux ok je dis soit le problème on fait face au problème et on essaye de le résoudre maintenant ou sinon le problème on le traîne pendant 10 ans et pendant 10 ans les Guinéens auront constamment la boule au ventre constamment peur de qui sera le prochain donc voilà je ne vais pas être long je ne dirai pas ici ce qui n'a pas déjà été dit ou ce que les Guinéens ne savent pas déjà maintenant ce qu'il nous reste encore une fois c'est de mettre en place en commun toutes nos forces pour pouvoir utiliser le départ de cette transition et l'organisation d'élections libres et transparentes qui pourra permettre de renouveler les dirigeants politiques à la tête de notre état on s'en fout après qui viendra ou pas il sera capable ou pas l'important est que le peuple ait la possibilité de pouvoir dégager un dirigeant lorsqu'il n'est pas bon et ça ça passe par la démocratie par les élections merci 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 et là où le joueur il est parti j'avais des infos parce que c'est un prévu celui qui nous a passé des infos de derrière hier l'information sur Célestin là j'avais déjà balancé les voix après ça a commencé à circuler massivement allez-y en attendant que je ne sais que j'allais rire allez-y à cela ok déjà je dis bonsoir à tout le monde je salue tout le monde j'espère que vous vous portez bien malgré on sait que tout c'est que c'est pas chez nous alors déjà avant de commencer je veux dire que je partage les douleurs les douleurs parce qu'ils se passent pas les douleurs la douleur de tous les douleurs que les guinéens en train d'évacuer en ce moment et je partage les douleurs d'âme et de sépour et le fer bond à terre et la paix en guiné je partage et mon frère ressemble dans le débat je reviens je reviens au fait quand je dis ça je sais pourquoi je dis ça et au fait je vais dire aussi je partage je partage la douleur des gens aussi qui sont disparus comme Fonique et Manga moi de toute façon en âme et conscience je partage déjà la douleur de leur famille parce que ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de mettre le ils pensent qu'ils sont trop malins ils sont trop malins parce que l'autre c'est militaire ils disent que lui aussi il était disparu ils vont le mettre ils vont le faire sortir pour que bon comme lui c'est militaire pour voir la réaction de la population pour voir la réaction de sa famille ce qui va se passer et après maintenant ils vont faire sortir le corps des autres aussi disparus ça il n'y a pas de problème moi tout ce que je veux dire là à les guinéennes à tous les guinéennes c'est que je veux dire mobilisons il faut qu'on se lève il faut pas qu'on reste ici parler, 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 parler nous tous on sait que le pays est mal barré actuellement le pays est mal barré le pays ça ne va pas nous tous on le sait très bien les gens qui sont en fait les personnes vendues là les personnes vendues on les laisse tranquilles c'est des personnes c'est des démagogues on les écoute pas nous on est plus nombreux qu'eux parce que quand on parle des guinéennes on parle la majorité donc la majorité des guinéennes savent ce qui est en train de passer chez nous actuellement ça se doit pas et au fait si tu es une personne digne si tu es une personne vraiment patriote au fait ce qui est en train de passer chez nous tu peux pas tu peux pas fermer tes jouets au fait si tu n'es pas une personne vendue tu peux pas fermer tes jouets tu sais que ce qui est en train de passer là au fait ça fait ça fait très très mal au fait donc moi j'appelle à tous les jeunes clients de barrer la route contre Dumbuya j'appelle tous les jeunes conscients et moi je sais que comme il a dit c'est lui-même qui a dit qu'il va organiser l'élection et il se présente pas ni aucun membre de CNRD que toute la population guinéenne mette ça dans leur tête si ça ne va pas ça ne va pas ce qui va arriver va arriver mais Dumbuya ne se présente pas à l'élection ni aucun membre de CNRD il faut que nous tous on met ça dans notre tête si au fait tous les pays tous les pays s'il n'y a pas si la population ne s'élève pas donner la main pour pour conjuguer le même verbe le pays va être le pays va être comme ça comme la Guinée est comme ça en fait on va toujours rester comme ça donc moi ce que je vais dire on s'élève on se donne la main on barre la route on veut pas Dumbuya on ne veut pas et on veut la justice pour toutes les personnes disparues on veut la justice pour toutes les personnes disparues parce que ça peut en fait ça fait mal je reviendrai vers toi ok ok d'accord loi loi est là oui oui moi je vais pas monopoliser la parole donc ce que je voulais signaler ici c'est très content et très ravi de de votre combat de notre combat à tous parce que voilà aujourd'hui la situation politique de notre pays est très mal barré on est tous mal barré parce qu'aujourd'hui on en a marre que nos frères nos sœurs nos papas même périssent dans la Méditerranée et dans le Sahel dans la Méditerranée et allez-y alors pardon vous m'attendez ? oui ça va d'accord et franchement je pense qu'aujourd'hui le premier des combats qu'on doit mener c'est un combat très long à mener bien sûr mais c'est d'être unis c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Gerzé il n'y a pas de Malenki il n'y a pas de Soussou il n'y a pas de Peul il n'y a pas de Konon il n'y a rien on s'y nuit pour vaincre en fait ces gens qui viennent nous diviser en fait je pense que c'est le gros combat à mener aujourd'hui parce que si on est unis et qu'on conjugue le même verbe je pense que tous ces tous ces politiciens qui viennent manipuler les gens diviser pour mieux régner je pense que ce sera leur médicament donc franchement comme je disais je ne vais pas monopoliser la parole et on en a marre parce que nous aujourd'hui moi par exemple je vis en France je vis en France mais j'ai envie de rentrer dans mon pays investir dans mon pays participer à l'économie de mon pays mais avec cette situation ça ne me rassure pas parce que tu ne peux pas te permettre d'aller investir ton argent que tu as souffert à chercher pendant des années aller l'investir dans un pays où il n'y a pas de stabilité c'est écœurant c'est pas possible donc franchement aujourd'hui je remercie FNDC qui venait de passer parce que je ne savais pas qu'il y avait quelque chose ce samedi et moi je reprends cet appel là et j'allais aussi signaler j'ai aussi écrit à la mairie de Paris parce que moi aussi je comptais organiser un truc comme ça à l'ambassade de Guinée justement et c'est en cours j'ai pas encore reçu j'ai pas encore eu la réponse mais si ça tarde je serai sur le point de mobiliser en passant par mes réseaux sociaux et le téléphone les réseaux sociaux aujourd'hui c'est en fait c'est une arme bien certifiée plutôt que de rejoindre même si tu ne rejoins pas le mouvement mais au moins les actions qui sont entreprises par la FNDC c'est pas plus efficace je voulais dire par là je vais répondre à l'appel c'est à dire que je serai sur place je vais y aller le samedi je vais y aller donc il faut vraiment qu'on essaie de se donner la main les gars sinon c'est notre avenir qui est en danger on a beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui ont perdu la vie en Méditerranée je parle même pas de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée mais on en a marre de tout ça on veut rentrer chez nous mais dans la paix on veut tous participer à l'économie de notre pays vivre dans notre pays pour ne pas monopoliser encore une fois je vous remercie et tant qu'on n'a pas vaincu on continuera le combat je remercie les gars merci Loi c'est Star allez-y non Castar plutôt Castar Castar n'est pas là Umar Umar oui bonsoir allez-y bonsoir voilà donc je dis bonsoir tout le monde je reviens oui le panel pour une deuxième fois vu que j'ai écouté l'intervention de certains de nos compatriotes moi je voulais attirer l'attention de nos compatriotes par rapport à un sujet qui se passe même du côté de l'Europe où nous sommes actuellement c'est de leur dire c'est de leur dire que on a on a tout un intérêt à se mettre ensemble essayer de de se réunir et se donner la force pour essayer de combattre ces gens-là ça y va de notre propre intérêt je veux attirer l'attention de nos jeunes de nos frères de nos sœurs sur l'avenir qui est en train de se passer de façon inaperçue actuellement en Europe c'est qu'il y a à la montée des extrémistes qui ne veulent pas des étrangers qui veulent user de tout leur pouvoir pour chasser autant d'étrangers qu'ils peuvent mais s'ils arrivent à un certain moment et qu'ils ont plus de force que les autres et qu'ils arrivent à faire des lois ici qui rendent la vie difficile voire même impossible on s'est rappelé à un moment donné de se retourner chez soi mais ça sera mieux pour les gens qui en ont des pays où le minimum on dit au moins que quand tu ailles on ne te tue pas on ne te met pas en prison voilà tu as la vie quand même qui est sauvée ça c'est le minimum même si tu as faim tu es malade ou quoi que ce soit mais si tu sais quand même qu'il n'y a pas quelqu'un qui te cherche pour te buter ou pour te foutre en prison je pense que c'est le minimum pour un être humain les autres peuvent en avoir mais notre cas aujourd'hui on est tellement pitoyable que même ça aujourd'hui on manque ça chez nous c'est-à-dire qu'on laisse le pays dans la main des gens qui sont capables pour X raisons attraper quelqu'un le foutre en prison le torturer le tuer et faire un communiqué qu'il est mort et puis ça passe comme ça sans enquête sans investigation à plus forte raison maintenant qu'on parle de procès moi je pense que ça c'est un phénomène qui est très dangereux aujourd'hui pour nous pour tous les jeux et il est temps il est grandement temps pour nous que nous nous réunissons et nous essayons de définir ici les stratégies pour essayer de mettre plus de pression sur ces gens pour qu'ils organisent les élections qu'ils livrent le pouvoir aux civils et qu'ils s'en aillent c'est tout simplement ce qu'on doit aujourd'hui réclamer partout en Europe parce que ça y va de notre propre intérêt on est assis sur quelque chose qu'on ignore on ne sait pas comment ça va finir demain après demain c'est en train de très mal partir au niveau de l'Europe ici on voit partout partout actuellement c'est la montée des extrémistes qui veulent une seule chose que les gens rentrent chez eux les étrangers surtout qu'ils rentrent chez eux et donc ce phénomène là moi je pense que ça va pas s'affaiblir ça va plutôt s'accentuer et donc nous il est temps pour nous de faire une plus de conscience qu'on se dit écoute il est temps que nous rentrent chez eux plutôt de faire une plus de conscience le minimum qu'on puisse faire c'est d'exiger aux gens de nous accorder le minimum démocratique ce qui est la liberté de nous exprimer la liberté de nous manifester si on a un mécontentement la liberté de choisir un dirigeant que nous voulons qui nous dirige moi je pense que ça c'est le minimum donc pas quand même faire c'est-à-dire valoir chez nous que quelqu'un se lève un beau matin avec une arme vient dégager c'est-à-dire des personnes élues et s'accaparent du pouvoir et faire aussi du pouvoir ce qu'il veut moi je pense que ça c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour nous les jeunes donc il est grandement tant j'avais ce message sûrement à faire passer je vais parler longtemps à tous nos compatriotes qui sont là nous la semaine dernière on était à Bruxelles on était avec les gens des FNDC donc on a manifesté on était devant le parlement européen là-bas on a demandé on a dit toutes nos vérités là-bas on a déclaré l'implication de la France et tout ce que la France est en train aujourd'hui de Manigan c'est de ce côté là-bas parce que c'est la France qui supporte aujourd'hui qui le fait conseiller par les généraux français donc il donne toutes les stratégies pour s'accaparer du pouvoir on a dénoncé vous de votre côté comme le père vient de rappeler dans son passage tantôt c'est-à-dire rejoignez directement le mouvement du 28 du côté de Paris essayez d'être plus nombreux pour mettre plus de pression donc c'est seulement cette pression là qui peut aujourd'hui du C.A.D. Mamadi sinon du côté de la Guinée il ne faut pas s'attendre à grandes choses les gens ont peur maintenant il y a eu trop de morts donc la population il y a eu un appel les gens c'est pas parce qu'ils ne sont pas motivés parce qu'aujourd'hui les gens commencent à être submergés par la peur de sortir soit tu peux sortir aujourd'hui on ne t'attrape pas mais dès qu'on sait que toi tu as un élément influent qui sait réunir les gens mais demain on t'attrape on te fout en prison maintenant ça les gens en ont peur c'est pourquoi les gens ne manifestent plus moi je pense que la force aujourd'hui c'est nous donc voilà ce que moi je voulais dire il faut laisser les autres et bonne chance à tous merci merci c'est magnifique non c'est Castard d'abord Castard il était venu mais il est réparti en quoi Castard 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 il est là il est là écoutez bonsoir bonsoir ce que je voulais dire ça fait mal ça fait mal ça fait mal mais là où il y a les problèmes il faut toujours trouver la solution on va pas toujours regarder les problèmes on regarde les problèmes ça ne changera à rien mais plutôt trouver la solution et vous savez pourquoi il y a des tueries dans les pays en plus de ça on tue les grosses têtes les hommes intelligents les hommes intelligents les hommes intelligents de votre les en fous dire